Bonsoir à tous, c'est Léo de Québec Fer en fait, j'ai décidé de faire un petit live impromptu ce soir pour vous révéler une chose en fait, c'est que Hydro-Québec, croyez-le ou non, nous ment. Donc je m'explique, il y a quelques jours maintenant, on a fait un tweet, on a fait une publication sur les réseaux sociaux qui était critique de ce que j'appelle l'électrification forcée. Donc c'est cette idée d'interdire les voitures à essence, les foyers au bois, les cuisinières au gaz, etc. En disant que, bien sûr, on va bientôt manquer d'électricité, donc c'est une politique complètement irresponsable de ce point de vue-là, mais aussi ça nous rend vulnérables en cas de panne d'électricité tout simplement. Et ça a été révélé entre autres par la vérificatrice générale du Québec que le réseau d'Hydro-Québec, je suis sûr que vous l'avez vu vous-même, est de moins en moins fiable. Donc en fait, il y a de plus en plus de pannes et elle dure de plus en plus longtemps. Donc dans ce contexte-là, interdire tout ce qui nous permet de vivre sans électricité, comme par exemple les cuisinières au gaz ou les foyers au bois ou les voitures à essence, bien c'est complètement irresponsable en fait. C'est vraiment mettre tous nos oeufs dans le même panier, puis c'est l'inverse de ce qu'on devrait faire qui est la diversité énergétique. Parfois à gauche, on dit que la diversité et notre force, c'est certainement vrai pour ce qui est de l'énergie, de la diversité énergétique et notre force. Bref, on a fait une petite publication là-dessus et Hydro-Québec a répondu, ce qui est assez étrange parce qu'on ne les a même pas tagués, donc apparemment ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'on paye 4 personnes, pour ceux qui l'ignorent, pour gérer les réseaux d'Hydro-Québec et que certains appellent les petits farceurs d'Hydro-Québec parce qu'ils sont assez agressifs sur Hydro-Québec, sur les réseaux sociaux, pardon, les gestionnaires des réseaux sociaux d'Hydro et même qu'ils sont agressivement woke en fait, agressivement progressistes. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui auraient manqué l'histoire, l'an dernier, ils ont partagé de la propagande 2SLGBTQIA2++XY. C'était absolument délirant comme publication, c'était digne de Justin Trudeau en fait. Et il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas compris et sur les réseaux sociaux, ils leur ont dit que ce n'est pas votre place de prendre position sur ces enjeux-là. Vous devriez produire plus d'électricité parce qu'on va en manquer et vous devriez vous assurer qu'on ne paye pas une fortune pour notre électricité, ça devrait être ça votre priorité. Ce qui est un peu le gros bon sens. Mais eux, non seulement ils n'étaient pas d'accord, ils ont répliqué que non, en fait c'était dans leur mission d'être le plus woke possible en fait, le plus progressiste possible. Et ils se sont mis carrément à répondre de manière méprisante ou insultante aux gens qui n'étaient pas d'accord avec eux en les traitant de complotistes. Bref, c'était absolument délirant. Je ne passerai pas plus de temps là-dessus, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez taper sur Google « Hydro-Québec est tombé sur la tête », il y a un texte qui a été publié là-dessus dans les médias de Québec Or l'an dernier, donc c'est assez délirant. Mais donc, ça c'est pour vous donner une idée, c'est les modérateurs ou les gestionnaires des réseaux sociaux d'Hydro-Québec, c'est ces gens-là. Et là, c'était un peu moins ridicule parce que ça ne portait pas sur les LGBTQIA2+, ça portait sur l'énergie, donc au moins ils sont dans leur domaine d'expertise. Le problème, c'est que quand ils ont répondu à notre publication, ils ont menti en fait. Ils ont affirmé qu'il n'y avait pas, ou en fait ils ont laissé entendre qu'il n'y avait pas d'interdiction du gaz naturel, par exemple du chauffage au gaz naturel ou des foyers au bois au Québec, ce qui est complètement faux. Effectivement, il n'y a pas d'interdiction totale au niveau provincial, mais c'est au niveau des municipalités. Et par exemple, pour ce qui est du bois, des foyers au bois, la ville de Québec est en train d'interdire ça, la ville de Montréal aussi, la ville de Longueuil y songe, donc déjà là, c'est une grande partie de la population du Québec. Et pour ce qui est du gaz, toute la communauté métropolitaine de Montréal, donc c'est 82 municipalités en tout qui représentent 50% de la population du Québec, donc c'est un gros morceau, ils ont, ils sont en processus, en train d'interdire le chauffage au gaz dans les nouvelles résidences en fait. Donc c'est évidemment faux d'affirmer ou de laisser entendre qu'il n'y a pas d'interdiction par exemple du gaz naturel ou du bois de chauffage au Québec, c'est complètement faux. Et c'est d'autant plus bizarre comme prise de position de la part de ces quatre petits farceurs d'Hydro-Québec parce que oui, ils sont quatre à gérer les réseaux sociaux d'Hydro-Québec avec notre argent. C'est d'autant plus bizarre donc qu'Hydro-Québec elle-même a pris position là-dessus. Quand par exemple Montréal a annoncé l'interdiction du chauffage au gaz en début d'année, ils ont pris position à Hydro-Québec en disant « c'est irresponsable en fait parce qu'on va bientôt manquer d'électricité ». Donc la direction d'Hydro-Québec dit une chose, mais les quatre petits farceurs des réseaux sociaux d'Hydro-Québec disent autre chose. Et c'est grave parce qu'ils mentent aux Québécois, alors qu'ils devraient combattre en fait ces politiques municipales irresponsables qui nous mènent droit dans le mur parce que ça veut dire qu'on va manquer d'électricité encore plus vite. Donc à terme, soit on va avoir des pénuries tout court, des coupures d'électricité, soit on va devoir payer beaucoup plus cher notre électricité, ce qui revient un peu au même. Donc d'une part il y a ça, mais en plus de ça, quand il y a des pannes d'électricité et encore une fois, il y en a de plus en plus, bien quand tout fonctionne à l'électricité, c'est un problème. Si on met tous nos oeufs dans le même panier, c'est irresponsable. Donc Hydro-Québec devrait avoir le courage de le dire, mais au lieu de ça, il mente carrément sur les réseaux sociaux en prétendant que cette interdiction-là n'existe pas, ce qui est complètement irresponsable. Et je pense que les Québécois qui payent les salaires des gestionnaires, des réseaux sociaux d'Hydro-Québec méritent mieux. Je pense qu'on mérite une société d'État qui non seulement nous dit la vérité, ça c'est la première des choses, mais en plus se bat justement contre les politiques gouvernementales irresponsables qui vont faire en sorte qu'on va bientôt manquer d'électricité et qu'on va, dans le fond, qu'on devient très dépendant à l'électricité au point que quand il y a une panne, par exemple, bien ça nous paralyse totalement. Donc Hydro-Québec, devrait justement défendre de bonnes positions et dire la vérité sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'était simplement pour ça que je voulais vous parler ce soir. Je vais partager aussi le... je vais tenter de partager le tweet d'Hydro-Québec lorsque possible sous la vidéo pour que vous sachiez de quoi je parle. Et sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette publication si vous l'avez aimée, parce que ça nous aide avec l'algorithme. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Merci.